... ... ... Quand je suis venu au procureur, je me suis dit que je suis venu au procureur. C'est-à-dire, ils m'ont dit qu'ils ont 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 dit que c'est un article 80. Donc les participated. Qu'ils ont dit d'une course avec le code « c'est-à-dire qu'ils ont dit 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 que tout revient. comme charge. Vraiment, la vidéo, c'est que je vais vous mettre en liberté provisoire dans mon cœur. Et comme vous savez aussi, suite à ça, il y a eu un dimanche ou un week-end, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mon avocat m'a dit que le procureur n'a pas fait appel, c'est-à-dire la décision que je suis dit, le juge d'instruction, je suis dit, pour mettre moi en liberté, je suis dit que la vidéo, je suis dit que le procureur n'a pas fait appel, il m'a attaqué, il m'a dit que la décision n'a pas fait appel et qu'il m'a pas fait appel. Donc, je suis en chambre d'accusation. Mardi passé, mon avocat est en chambre d'accusation, nous l'avons envoyé à aujourd'hui, donc nous sommes en chambre d'accusation. Et maintenant, je suis dit, maître Sart, c'est que la chambre d'accusation a délibéré la décision, a délibéré, pour le 25 juillet prochain, c'est-à-dire mardi prochain. Vous savez ce que ça veut dire, vous connaissez ces pratiques-là, mais ce n'est pas ce que nous avons pensé, ce n'est pas ce que nous avons pensé, c'est notre engagement pour le Sénégal, notre engagement pour notre démocratie, pour l'État de droit. Nous savons, depuis 2011, nous sommes en Amar, nous sommes en chambre d'accusation, nous sommes en chambre d'accusation, pour des principes, nous sommes en chambre d'accusation, pour les citoyens. Moi, mon dossier, c'est le plus important, parce qu'on va venir, les marches, vendredi, on va venir, il y a des dossiers, il y a des centaines de citoyens, c'est des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, ils sont en chambre d'accusation, les leaders politiques, ils sont en chambre d'accusation, il y a des directs, au-delà de ça, les Sénégalais ont la classe politique, la société civile, les Sénégalais dans leur globalité, qui ont une perspective par rapport aux élections. Donc, ce qui est le moment qui a été fait, c'est la marche qui a été créée. Donc, je vous le dis, effectivement, F24, force vive du Sénégal. Le Ghana a été créé le 12 mai. Il y a la place de la nation. Les Sénégalais sont en masse. Et on pense qu'en termes de rassemblement à la place de la nation, nous avons vu 2011, nous avons la place de la nation contre la 3e candidature du président Abdoulaye Wad. Mais nous avons vu le 12 mai. Je pense que nous avons vu le 12 mai. Et F24, nous avons vu le 21 juillet 2023, 15 heures, que nous avons la place de la nation le 12 mai 2023. que nous n'avons pas. Le président Macky Salle, nous avons vu que le peuple sénégalais n'est pas la 3e candidature telle que la Constitution le lui impose et que les hommes l'imposent. Il nous a dit que nous avons vu l'opinion internationale. Nous avons vu la petite fille F24, nous avons salué la décision. que nous n'avons pas le droit de torpiller le reste du processus en direction des élections. Nous n'avons pas le droit de bafouer les libertés publiques des Sénégalais. C'est le droit de bafouer les libertés publiques et les détenus d'opinion. C'est le droit de bafouer les libertés publiques sur la base de nos détenus politiques et des détenus d'opinion. Il y a des élections libres, transparentes et inclusives. Aujourd'hui, il a dit F24. Il a dit que la société civile aussi dans sa diversité et que les Sénégalais en tant que pays. C'est ce que nous avons et 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 ce que le président Macky Sall n'ont pas été organisé des élections libres, transparentes, inclusives et écartées de tous les candidats. Il fallait que nous réhabiliter M. Karim Ouad, M. Khalifa Sall et M. Ousmane Sonko et deux d'entre eux déjà des artifices politico-judiciaires le président Macky Sall l'utiliser pour écarter les et qu'ils aient une réhabilité. Mais de la même manière aussi, F24 a dit que tous ces procès que les Sénégalais sont allés dans toutes ces farces politico-judiciaires qui sont allés pour le candidat Ousmane Sonko et qu'il a dit que les Sénégalais ont toutes les alternatives possibles et que tous ces fils et toutes ces filles du Sénégal sont allés et que les hommes politiques et les indépendants ne veulent pas dire que le président Macky Sall qu'il soit un gentleman qui a dit qu'il a dit qu'il a donné des alternatives pour les sénégalais qui ont entendu l'intérêt de ce programme qui a dit qu'il a été en âme et conscience pour que vous votez et que vous votez au lendemain du 24 février 2024 que Sénégal a été le président et qu'il a été en âme et qu'il a été en âme et que le président Macky Sall qu'il se ressaisisse et que je crée les conditions d'élection libres, transparentes et inclusives mais au-delà de ça parce que ce n'est pas qu'il a dit qu'il n'y a pas de parrainage parce qu'il n'y a pas de parrainage il n'y a pas de problème il n'y a pas de parrainage qu'il n'y a pas de parrainage qu'il n'y a pas de candidats qu'il n'y a pas d'écarter pour que ce soit qui est un exemple de M. Bougane Gaétani et je pense que M. Abdelaitin il a beaucoup travaillé sur son dossier donc la question des parrainages aussi donc pour terminer par rapport aux raisons que vous avez dit le F24 au Sénégalais le vendredi 21 juillet 2023 place de la nation c'est qu'il n'y a pas de libertés c'est qu'il n'y a pas de libertés mais comment se fait-il que le Sénégal n'y a pas de manifestation pacifique déclarée l'autorité de décider de l'encadrer c'est un recul grave parce que le F24 était dans le dialogue du peuple nous choisissons un espace qui est parcellé à Séné la mairie qui est gérée d'habitude nous n'avons pas d'autorisation parce que c'est un terrain qui est clôturé la mairie c'est un espace privé de la mairie nous sommes venus à la maison parce que le président Macky Sall a dit à Dakar il n'y a pas de dialogue de qui nous a fait un dialogue si ça n'a pas de dialogue parce qu'il n'y a pas d'organiser le palais le F24 nous sommes on est d'une ditelle les gens nous sommes en siège Malik Gakou nous avons une déclaration les gendarmeries ils ont nous alors qu'on Nous n'avons pas de déclaration dans un lieu privé, c'est-à-dire siège au parti politique. Nous n'avons jamais fait une déclaration. Mais aujourd'hui, la F24 n'est pas dans la mesure du possible, tant qu'on peut, la confrontation n'est pas possible. Nous avons fait deux rassemblements pacifiques, les 9 et 10 juin dernier, sur la place de la nation et sur la BDN, déclarés. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Mais nous sommes dans le contexte de Tabaski. Nous n'avons pas d'accord avec les Sénégalais. Si vous entendez les Sénégalais, parce qu'il n'y a pas de force de vivre du Sénégal, les Sénégalais ont fait. Nous n'avons jamais fait des manifestations. Nous n'avons jamais fait des manifestations. Aujourd'hui, nous avons fait un grand rassemblement pacifique le vendredi 21 juillet prochain, à la place de la nation et de la Sénégalais. Nous n'avons jamais fait. Nous n'avons jamais fait des droits. La liberté de manifestation pacifique déclarée, c'est un droit constitutionnel. Le président Makisala et les Andal, ils l'ont exercé à nos côtés. Nous n'avons jamais fait. nous n'avons jamais fait des manifestations. Elle a été déclarée dans les règles de l'art. Tout le vendredi, nous qui nous parlons de Sénégalais. Tout le Sénégalais veut dire, 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 pour une élection libre, transparente et inclusive, pour les libertés, pour la sauvegarde des libertés, de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal. de la démocratie.